Bon ben voilà, on va faire notre premier plein d'eau filtrée, parce que jusque là on a eu de l'eau à l'aéroport, on est pris de l'eau en partant. Tu fais une belle potige de publicité machaï. Donc voilà, avec le filtre cataline, donc le bifrit, 3 litres. Voilà, donc on a rempli le dos du robinet. On l'a à l'envers par la sortie en fait. Ouais, on le remplit, on enlève la partie filtrante qui est là, et on remplit, et maintenant on va le prendre. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leurs antidotes pour entrer dans le monde réel. On l'a pendu ! Ouais, excusez-moi. Toi bien, toi bien, pas de peine. Vous avez vu un petit doigt, vous n'avez rien vu. Hop, voilà. Voilà, alors. Maintenant, on doit brancher le tuyau. Est-ce qu'il faut mettre le tuyau ? C'est plus pratique parce que sinon, il faut garder le doigt appuyé dessus. D'accord, d'accord. Oui, c'est ce que tu avais dit l'autre jour. Ouais. Tu fais gaffe parce que ça ne coule pas par terre ? Non, non. On pince juste... D'accord, au moment du branchement là-bas, quand tu vas, non, ça ne va pas... Non, ça a l'air d'aller. Allez. On parle d'hôpital juste avant, là, on a la perf. Super. Perf, oui, mais d'eau filtrée. Oui, c'est ça. Et du coup, le tuyau est un peu long pour le coup. On va attendre, on va voir ça. Oui, oh ! Il faut qu'il y ait la gravité, hein. Et du coup, on remplit. Voilà. Donc pour faire coller, il suffit juste de serrer et desserrer la petite pince là qu'il y a. Elle ne la serre pas, OK. Donc là, c'est là un litre. Donc ça, c'est la première étape. Ah ouais, ça va, ça coule comme on revient. Je ne filmais pas les trois bouteilles. Juste celle-là, comme ça, on voit la vitesse où ça se remplit. Là, tu es au max. Ah ouais, je suis au max. Et là, il reste un tiers à remplir. On finit de remplir les trois et on vous montre la suite du process. C'est ça. Et stop. Voilà, allez, on remplit les bouteilles. Bon, ben voilà, notre filtre est vide. On voit la poche de sang est vide. Et donc on a rempli les quatre bouteilles. Donc ça, ça retire 99% de tout, sauf les virus. Sauf les virus, voilà. Les bactériens et sauf les virus. Du coup, pour les virus, on a acheté le SteriPen. Donc que je vous ai montré dans la vidéo des préparatifs. C'est ce gros truc-là. Et en fait, il faut qu'on plonge cette partie-là jusqu'à la bague caoutchouteuse dans l'eau. Allez, c'est parti. Et t'appuies combien ? C'est quoi ? C'est le temps de pression pour un litre ? Pour un litre ? Une fois, c'est pour un litre. Ils le disent. Voilà, il y a que 80 secondes. Alors, il faut touiller un petit peu. Donc il faut effectivement, ce que je vous disais dans la vidéo de préparation, il faut que le goulot soit quand même super large. Parce que l'appareil, genre type bouteille d'eau en plastique, ça passerait pas. Donc il faut faire attention quand on prend sa gourde d'avoir un truc assez large. Et on attend, il y a le décompte qui se fait. Il faut touiller, il disait, comme ça ? Ouais, il faut touiller. Tu vois, il le met, c'est marqué sur le petit dessin. Après, le fait qu'il soit argenté dedans, c'est bien, ça doit arriver à brérer les vignées aussi. Tout est expliqué. Franchement, même un enfant de 3 ans, il peut y arriver, quoi. Vous en avez pour une minute à nous suivre. C'est une 30, 90 secondes, t'as dit ? 90 secondes, ouais. Ah oui, excusez-la, les super portes en français, mais pas en maths. Oh, le temps de l'explication, après il restait 60 secondes. Ouais, c'est ça. Je suis bien, je sais. Je regarde, Gilles, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Allez, 20 secondes. On le fait, c'est par précaution, parce que normalement, voilà, il doit pas être si mauvais, on va empiler et tout. Au moins le temps de s'adapter. Oui, oui. Allez, il a pris le bif, c'est quoi ? On va voir. Et voilà, c'est ok. C'est fini. Allez, on va faire la même aux autres. C'est juste pour 1,5 litres, si tu veux, pour expliquer quand tu fais. Voilà, on clique, on double-clique sur le demi-litre. Pardon. On double-clique et ça nous fait la dose pour un demi-litre. Là, c'est 50 secondes. Ouais, là, c'est un petit peu moins. On dirait les algues phosphorescentes qu'on voit sur les vidéos Instagram. Bon, allez, on vous laisse là. On voulait juste expliquer comment gérer l'eau. Voilà, et du coup, maintenant, on peut la boire. Allez, on va se préparer, on va aller faire un tour en ville. A plus. Drôle de rencontre au fil de la rue. Vous avez vu, j'ai pas vu du petit château, mais c'est fini ? Ça surprend quand on s'y attend pas. Je sais pas si il se mette à l'eau. Si, il y va. Ouais, il y va dans l'eau. Il va par là, moi. Viens. Ah oui, il est dans l'eau. Ah, c'est bien. Déjà, vu le plein d'eau, tu veux pas te baigner, mais en plus, quand tu sais tout ce qu'est dedans. Ouais, il est sorti par là. Regardez. Bon, nous voilà dans Khao San Road, la rue la plus célèbre de Bangkok. Enfin, une des rues les plus célèbres de Bangkok. On a trouvé notre petit hôtel et maintenant, on attaque un petit peu tranquillement les visites. Donc, on va passer dans la rue la plus célèbre de Bangkok. Les filles ont pris leur petit poulet-filles. Ouh, il est là. Voilà. On va se trouver un petit truc à manger avec Franck parce que nous, on n'a pas trouvé encore. Et puis, on va grignoter un bout et continuer la balade. Voilà. Allez, on vous en mette. Mais papa, tu es plus mouin. Voilà. Hop. Ah, regarde là. Ah, il y a deux. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Bien, on a vu des brochettes de scorpions, araignées et mille pattes. Ah, c'est dégoûtant. Regardez, on se rapproche. Vous avez vu un peu ? C'est... C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Ouais. Ça va dica. Ça va dica. Ça va dica. Et là, c'est dégoûtant. Oh. Ok. Non, thank you. Non, merci. Tu as enrégné serpent. Ah ouais, non, ça, je ne veux pas goûter. Ah, regarde, ça, ça, c'est pas trop l'air mal. C'est avec les... Ça se cueille et tout. Ça te dirait un truc comme ça ? Bon, ben voilà, on est encore des grosses bouffes. Enfin, voilà tout ce qui reste de notre panne midi. On va pas faire ça. Moi, c'est au curry vert. Ouais, Franck avait pris un tric au curry vert. C'était un peu épicé, mais c'était bon. Les filles, elles sont avec leur poulet. Elles adorent. Elle a pris la sauce qui était quoi ? Aigre douce, pas douce. Comment il l'a dit ? C'est en anglais ? No, 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 no spicy, no, 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 no... Ouais, je sais plus quoi. Sweet, ouais, il avait dit sweet. Et ça pique un peu. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pris un tom yam. Et c'est super bon. On avait goûté chez les copains de la Smala, à Bergera, qui nous ont bécu des nés, pour nous initier à la Thaïlande. Et voilà. Alors, il est bon ce poulet ? Oui. Ouais, miam. Et c'est parti après le repas. Ben, voilà, on se balote dans la rue. Donc, en fait, il y a plein de petits bouibouis, plein de restaurants, plein de boutiques qui proposent des massages, des restaurants, des tours opérateurs. Ah, regardez le crocodile ! Regarde, regarde le crocodile, là. Ah, c'est la saorica. Oh, oh. J'ai filmé, j'ai réussi à prendre une photo et à filmer. Ouais, elles sont chouettes, les robes. Oh, thank you. Et voilà. C'est vraiment une grosse, grosse rue, avec des grosses, grosses boutiques. Par contre, les bouibouis, les petits trucs sont installés sur les trottoirs. Et du coup, en fait, on marche sur la route, en fait. Hello ! Bon, voilà, on arrive à la fin de la rue touristique. Bon, effectivement, c'est très touristique. On se fait alpaguer à chaque stand, pour avoir des massages. Hello, hello, thank you. Voilà, les gars qui nous proposent les tours opérateurs. Bon, on a fait la rue touristique. Maintenant, on va aller faire le reste, le plus intéressant. Mais bon, c'est intéressant à voir quand même, il faut aussi y souscrire. Bon, après, kebab, pizza, c'est pas très couleur locale. On s'est arrêté au petit bouibouis. Et du coup, on en a eu pour, on a dit 440 bahts de notre repas, plus les filles. Du coup, je dirais 440 bahts de notre repas, plus les 80 des filles. Et ça, ça reste, ça fait moins de 15 euros. Donc, moins de 15 euros pour 4, pour manger à midi. Et franchement, avec les jus en plus, on est repus. Donc, ça reste vraiment pas cher. Allez, on continue la route. Bon, du coup, on voulait aller visiter le temple en face, qui est aussi une école. Sauf que là, il pleut, il y a une petite averse qui vient de se prendre. C'est normal, après, c'est la fin de la saison des pluies. C'est pas encore tout à fait passé. Et là, on est arrêté à près d'un petit temple. Alors, on peut pas rentrer dedans. Mais c'est super joli. C'est doré de partout, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Munt, Munt, Munt? Je crois que c'est Munt. Donc, on fait le point. Donc, c'est une petite montagne artificielle. C'est vraiment bien décoré. On va monter là-haut. On va essayer de pas trop traîner, parce qu'ils annoncent des orages. Mais on verra bien. Là, c'est fait une petite ville au milieu, c'est fermé dans les remparts. On va voir, peut-être que l'entrée est peint là dans la nuit. Il y a un petit bouddha, c'est sympa, un petit temple, il y a un petit feu, il m'a vu tout l'heure dans le temple aussi, il y a un mec qui met des voeux, des choses écrites et les accrochent, c'était blanche, elles sont dorées. On va voir comment on monte et on vous retrouve en montant. Du coup, on va laisser notre petite trace ici à Bangkok, à Golden Munt. C'est 20 baht, donc ça fait un peu plus que 60 centimes, un peu plus que 50 centimes. On va se mettre la petite donation. On peut mettre des pièces aussi du coup ? C'est la varie, mais je n'ai plus le... Qu'est-ce qu'on écrit dessus ? On peut mettre nos quatre prénoms et la date. On met Spiter ? Oui, Spiter, nos quatre prénoms si tu veux. Super. Et voilà. C'est amour. C'est bon ou pas ? Si tu veux. C'est bon ou pas ? On l'accroche où ? Si tu veux. Tu vois avec les filles. Celui-là ? Tu vois avec elle ? Si tu veux. Si tu veux. Tu vois avec elle ? Tu vois avec elle ? Si tu veux. On le met tout en haut ? Et voilà. Et voilà. Et voilà. Elle est là. Tiens. Allez. On va réussir de grimper là-haut. A tout de suite. A tout de suite. Donc voilà. On vient de l'entrée. C'est 100 bâtons adultes. Vous enfoncez gratuit. Vous entendez la musique. C'est hypnotisant. super, non ? Hum ? Le moelly est alors sur la cou, non ? Ouaaaaah ? Et voilà ! Tu veux manger lequel ce soir ? Celui-là, là-bas. C'est fou. Tu ne pouvais qu'à dire le pauvre, mais non, tu ne l'avais pas. C'est sympa, hein ? J'ai vu les trois bonhommes, hein ? Comment ça ? C'est Golden Moon, tu vois ? Ouais. T'as vu une perruge ? Ah oui, là-haut, c'est une forte pour eux. Elle était bien sage. On a bien tous les oeufs dans l'herbe, on a les armes. J'ai plu... J'ai plu... J'ai plu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501